En fait, j'ai commencé par le crossfit pour vraiment me remettre en forme. C'était vraiment un objectif de santé. Je voulais être plus en forme. Au travers du crossfit, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait de la dynamophilie, du powerlifting, qui m'a dit « Écoute, t'as quelque chose, tu devrais pousser à aller voir. » Donc, j'ai rencontré un coach de powerlift. J'ai fait du powerlift pendant un an. Et là, j'ai rencontré Jean-François Caron et Jimmy Pocket, qui sont numéro 1 et 2 au Canada, dans la discipline de strongman. Donc, avec eux, ils m'ont accompagné à faire ma première saison amateur. Le réseau amateur au niveau canadien, c'est environ 1 000 athlètes au Canada. Donc, une fois par année, il y a un championnat canadien. Puis, la première femme passe professionnelle. Les deux meilleurs hommes passent professionnelle. Donc, ma première année, j'ai remporté mon statut professionnel. Donc, cette année, c'est au travers du Canada. Et l'année passée, au championnat professionnel, j'ai terminé deuxième. Puis, cette année, première. Deux mois après mon statut professionnel, j'ai fait mon premier World's Strongest Woman. La première année, bien, dans le fond, l'année passée, j'ai fini septième. Puis, récemment, j'ai fait le Strongest Woman in the World, où j'ai fini cinquième. La moyenne des compétitrices, c'est qu'ils ont entre 8 et 10 ans d'expérience. Donc, moi, je suis vraiment jeune dans le sport, mais je suis aussi dans les plus petites physiquement, au niveau grandeur et poids. Donc, c'est vraiment un atout et un désavantage quand on regarde. Donc, il faut travailler vraiment à devenir plus rapide pour aller chercher des points là-dessus. Mais il y a beaucoup de génétique. Ça prend un corps qui est fait pour ça. Il faut être capable d'avoir des muscles qui se régénèrent plus vite, une meilleure capacité de sommeil. Il faut être capable de dormir plus qu'une personne régulière pour mieux récupérer, mieux manger aussi. Mais je pense que c'est vraiment aussi très mental. C'est un sport où on doit se dépasser constamment à devenir meilleur. Puis, des échecs, il y en a. Parce que la dynamophilie, c'est un sport de trois lifts. On fait squat, bench, deadlift. Tandis que le Strongman, on va avoir jusqu'à 30 épreuves. Donc, obligatoirement, on n'est pas bon dans certains… C'est ça, exactement. Donc, c'est très mental. Il faut toujours se pousser au maximum de nos performances. Puis, se pousser au maximum de soi-même pour vraiment être meilleur. Puis, il ne faut pas prendre ça personnel. Si on ne réussit pas, ce n'est pas toutes les compétitions qui sont bonnes. Une compétition, c'est qui va avoir fait le moins d'erreurs, puis qui va être le plus prêt. Pas qui est la plus forte. J'essaie de donner le plus possible de visibilité à notre sport pour justement faire gagner une crédibilité puis être capable d'avoir la même notoriété qu'un homme qui a performé dans ce sport-là. Si Hugo est arrivé avec des performances comme il a fait, quand nous, on fait les mêmes performances, arrivé cinquième au monde, première au Canada, c'est des bons scores où on devrait avoir la même visibilité en bout de ligne. Donc, oui, j'aimerais ça qu'on soit reconnu de la même façon.